Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer des recettes de slime sans colle qui fonctionnent à tous les coups et ce sera que des fluffy slime, donc c'est parti ! Donc avant de commencer la première recette, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit et c'est un énorme soutien pour moi ! Pour la première recette, j'ai besoin de mousse à raser, de pâte à modeler rebondissante et d'eau chaude, donc moi j'ai fait chauffer juste avant au micro-ondes pendant quelques secondes, ce n'est pas non plus bouillant mais c'est quand même très très chaud ! Donc cette première recette est assez longue à réaliser, après moi je vais la faire en petite, il faut commencer par mettre un petit peu d'eau dans votre récipient, ensuite vous ajoutez de la pâte à modeler rebondissante de chez Action ! Elle est un petit peu séchée sur le dessus, donc je mélange un petit peu, c'est déjà beaucoup mieux, bon là il m'en faut un petit peu plus quand même ! Il faut obtenir une pâte collante entre mi-liquide et mi-solide, mais il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus, car autrement votre slime va être super long à former ! Là je pense être pas mal, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre votre mousse à raser de côté et vous mélangez jusqu'à obtenir votre pâte mi-liquide, mi-solide, il faut que ce soit le plus homogène possible ! Donc forcément c'est compliqué d'obtenir quelque chose de très homogène, il y a toujours des petits grumeaux mais ce n'est pas très grave ! Vous voyez déjà ça commence à se dissoudre, l'eau est devenue toute orange ! Vous pouvez tout aussi bien le faire avec de l'eau froide si vous ne voulez pas faire chauffer l'eau mais c'est beaucoup plus long ! Donc là ça commence à faire un long moment que je mélange, on commence à être pas mal mais il faut encore mélanger au moins 5 bonnes minutes ! Voilà ce que j'obtiens une fois bien mélangé, il reste quelques grumeaux comme je vous avais dit tout à l'heure, ce n'est pas très grave ! C'est un petit peu trop liquide, j'ai dû mettre un petit peu trop d'eau, donc si vous reproduisez la recette mettez un petit peu moins d'eau, vous allez voir ça se formera beaucoup plus vite ! Donc c'est parti, je viens ajouter la mousse à raser et former mon slime ! Vous allez voir que déjà avec la mousse à raser ça va commencer à se former ! C'est vraiment magique cette recette, regardez ! Et vous allez obtenir un vrai fluffy slime ! Bon là ça m'a l'air encore très très collant, on va remettre de la mousse ! Et on va essayer de le travailler à la main ! Là il manque encore un petit peu de mousse, il faut continuer de le malaxer jusqu'à qu'il ne soit plus collant, tout simplement ! Donc voilà mon fluffy slime une fois bien formé, il est un petit chouïa collant, mais écoutez c'est parce que moi j'ai mis un petit peu trop d'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure mettez un petit peu moins d'eau et vous allez voir il va être parfait ! Après moi j'aime beaucoup la texture de celui-ci, vous allez obtenir quelque chose de super léger, super doux ! C'est vraiment l'une des meilleures recettes de slime sans colle ! Pour la deuxième recette de fluffy slime sans colle, il nous faut un masque peel off, de la lessive extra, c'est vraiment la meilleure pour un slime sans colle, et de la mousse à raser ! C'est parti, je pense que vous êtes très nombreux à connaître la recette, moi mes masques peel off je les achète chez Action, je vais souvent chez Action pour acheter mon matériel pour le slime ! Et franchement des masques peel off vous en avez un choix énorme chez Action, et ceux-là pour moi c'est vraiment les meilleurs ! Ensuite je viens déjà ajouter ma mousse à raser, donc ce que vous pouvez faire aussi pour avoir un slime un petit peu plus grand, c'est ajouter un petit peu de liquide vaisselle, ou un petit peu de shampoing ou de gel douche, de votre choix, mais vraiment en toute petite quantité ! D'ailleurs je vais le faire dans cette vidéo, donc je vais ajouter un petit peu de shampoing pour bébé, pourquoi pas ! Mais genre une petite quantité, il sera un petit peu plus grand, un petit peu plus long à former ! Je mélange les deux premiers ingrédients, donc voilà là mon masque est beaucoup plus liquide, je viens ajouter la mousse à raser cette fois-ci ! Donc mettez selon la quantité que vous souhaitez, comment vous souhaitez qu'il soit, si vous voulez qu'il soit bien fluffy ou pas ! Moi je pense obtenir quelque chose de bien fluffy ! Par contre il n'a plus beaucoup de couleurs, sur le coup je vais mettre un petit peu de peinture ! Donc ces petites peintures, si vous souhaitez savoir où je les ai eues, c'est tout simplement chez Action également, ils les vendent par 12 ou par 20, je ne sais plus, pour quelques euros, 3 ou 4 euros je pense ! Après ça fait super longtemps que je les ai achetées, donc je ne me rappelle plus trop du prix ! Voilà, là on a une petite teinte rose claire, c'est plutôt sympa ! Et maintenant il n'y a plus qu'à ajouter la lessive pour former le slime ! Une fois que ça s'est bien décollé des bords, c'est bon signe, vous pouvez venir le travailler un petit peu à la main ! Et voilà mon fluffy slime une fois bien formé ! Il est plutôt pas mal, bon pour le coup il s'étire beaucoup grâce au shampoing ! Si je n'avais pas mis de shampoing, il aurait été un petit peu plus fluffy ! J'aime beaucoup ! Pour la dernière recette de cette vidéo, vous allez avoir besoin de pâte à modeler rebondissante une nouvelle fois, de mousse à raser forcément ! Et de savon liquide pour les mains, mais ça aurait pu très bien être du shampoing ou du gel douche, moi j'ai décidé de prendre du savon ! Et ça peut être aussi de la crème pour les mains, ça fonctionne avec plein de choses ! Donc c'est parti ! Faire le slime directement dans le récipient, mais on peut très bien le malaxer à la main aussi ! Alors je dois commencer par mettre du savon pour les mains jusqu'à obtenir quelque chose de très collant ! Allez, c'est parti ! Alors si je vois que c'est trop compliqué dans la boîte, je le ferai peut-être à la main ! Mais bien écoutez, le slime en a décidé autrement ! Il a déjà glissé de la boîte, on va le faire à la main ! Donc il faudra en ajouter jusqu'à que ça colle bien au doigt ! Allez-y petit à petit, parce que ça peut très très vite coller ! Ça commence à devenir collant ! On va en remettre un petit peu ! Et avant de balaxer, je prépare ma mousse à raser ! Si ça devient trop collant, je vais en avoir plein les doigts ! J'ai fait tomber le couvercle ! Et ça va être compliqué de l'ouvrir, du coup je vais l'ouvrir avant ! C'est super longtemps que je n'ai pas fait cette recette de slime sans colle ! Elle fonctionne super bien, vous allez voir ! Ça commence à bien coller, mais il en faut encore un petit peu, que ce soit encore plus collant ! Si vous voulez obtenir quelque chose qui s'étire bien, n'hésitez vraiment pas ! Il faut que ça colle au doigt ! Ok ! Là, ça commence à être vraiment pas mal ! Je viens ajouter ma mousse à raser ! Et vous allez voir que mon slime va se former ! Cette étape où ça colle énormément est tout à fait normale ! Regardez, ça commence à se décoller de mes doigts ! Et voilà mon troisième fluffy slime, une fois bien formé ! Et en plus, franchement, il s'étire trop trop bien aussi ! J'aime beaucoup le résultat ! Donc voilà, c'est trois recettes sans colle super simples ! Et le résultat est vraiment super satisfaisant pour les trois ! Donc voilà, les trois slime sont formés ! Dites-moi en commentaire celui que vous avez préféré ! Moi, personnellement, c'est le premier que nous avons fait ! Franchement, je trouve la texture vraiment super sympa ! La recette est très très bien aussi à faire ! Plutôt satisfaisante ! Bon après, c'est la plus longue à réaliser ! Mais pour moi, vraiment, c'est le meilleur résultat ! Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu ! Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus ! Partagez ! Et abonnez-vous ! Bisous les amis ! Bye ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !